Voilà, donc bonjour à tous, comme promis, comme prévu, je fais un petit enregistrement vidéo pour vous annoncer mon retour. Malgré quelques difficultés, quelques soucis de santé, je ne vais pas vous mentir. Ma casquette, ce n'est pas pour rien, je ne vais pas vous mentir, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, ce n'est pas joli à voir, je vous dis franchement. Bon, j'ai eu des soucis, j'ai eu pas mal de soucis de nerfs ces deux dernières années, donc forcément, ça ne m'a pas porté bonheur au niveau des cheveux. Je vous dis franchement, moi je fais tout ce que je peux, j'ai des traitements par rapport à ça. Le visage, au moins, j'ai réussi, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui me connaissent bien depuis des années, ça marche bien. Donc, je ne suis pas revenu pour vous parler de mes problèmes de santé, c'est pour vous confirmer ce que je vous ai dit l'année dernière, parce que j'avais fait un spécial 10 ans en octobre de l'année dernière pour les 10 ans de l'émission Equality. J'ai annoncé que je vais faire une nouvelle formule de cette émission, plus courte, en reprenant les bases de cette émission que j'ai fondée dans les premières années, c'était du militantisme, de la prévention, mais en version plus courte, parce que c'est vrai que les 230 émissions qu'on a faites pendant 10 ans, c'était long, ça a duré 4 heures, on avait fait des actus, on avait fait des débats. Comme vous le savez, mes collègues sont partis depuis ces deux dernières années, et ils sont partis dans d'autres régions, dans de nouvelles vies, donc je leur souhaite à tous une longue nouvelle vie. Je pense à Alex qui est parti à Troyes, Michel qui est parti à Nouveau-Cluse, Lionel, vous savez où, j'en ai parlé plusieurs fois plus loin, ainsi que tous mes autres intervenants qui ont été sur Skype, qui ont choisi, qui ont fait le choix de faire leur vie, et ça c'est tout à fait normal, et je ne leur en veux pas du tout, je n'ai jamais demandé, sollicité à qui que ce soit, d'être là, en illimité, dans notre émission radio. L'année dernière, j'ai annoncé qu'on va faire cette émission dans une nouvelle formule, dans une version beaucoup plus courte, avec des sujets, avec que des sujets, c'est-à-dire, c'est moi qui vais vous faire les sujets beaucoup plus courts, beaucoup plus compressés, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas d'intervenant, ce sera que sur l'essentiel, je ferai de la prévention en même temps, sur Youtube, toujours Youtube, parce que c'est notre nouveau support pour nos émissions, donc je poursuis tout simplement les émissions qu'on a fait avant, mais d'une autre manière, donc ça va s'appeler Equality Express, express parce que voilà, ça sera plus court et plus rapide, je vous le dis franchement, par contre, j'ai annoncé aussi sur Facebook que vous pouvez aussi intervenir, vous pouvez témoigner sur certains sujets de votre choix, donc si vous voulez témoigner, parler, faire de la prévention vous-même, dialogue avec moi aussi, si vous voulez aussi passer des messages, n'hésitez pas à me contacter, soit sur ma page, sur mon profil Youtube, voilà, que vous connaissez mon profil, soit sur mon Facebook, que vous connaissez Sonny Gauthier, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me joindre sur WhatsApp, par rapport à l'association Equality, vous voyez d'ailleurs le drapeau qui est au-dessus, parce que l'association, j'en parlerai dans quelques instants, l'association n'est pas du tout dissous, tout va bien, l'association continue à vivre, j'en parlerai dans quelques instants. Donc sur WhatsApp, 06 27 39 28 71, le numéro de portable qui n'a jamais changé depuis toutes ces années, 06 27 39 28 71, WhatsApp, n'hésitez pas à m'écrire un petit message, si vous souhaitez participer à mes émissions en direct sur Youtube, par Skype, par webcam, vous pouvez rester aussi, rester confidentiel, je rassure, il n'y a aucune obligation de vous montrer en cam, il n'y a aucune obligation de donner vos noms et vos prénoms, si vous souhaitez intervenir de manière confidentielle, il n'y a aucun souci. Le but, ce n'est pas de vous rabaisser, c'est surtout de passer, de sensibiliser, de faire passer des messages, notamment, et je pense en premier, aux jeunes. Avant de parler de l'association, je tiens à nouveau à remercier mes intervenants qui ont été là avec moi pendant 10 ans. Il y a eu beaucoup d'intervenants pendant 10 ans, j'ai déjà remercié dans l'émission d'octobre 2021, que ça peut être de Alex, Lionel, Charlotte, Gégé qui n'est plus là parmi nous, j'ai encore une nouvelle pensée pour elle, je pense à Cédric, je pense à Max, je pense évidemment à Charlotte, bien sûr, qui c'est qu'il y a eu d'autres ? Il y a eu Ève, malgré, je dis entre guillemets, malgré les différents qu'on a eus pendant 4 ans, ça ne veut pas dire que j'oublie les 2 ans qu'elle a fait avec nous, avec l'émission radio, même chose pour Angélique et Laurent qui, pendant un an, ont fait beaucoup de choses aussi pour l'association. Donc tous les intervenants, je vous remercie à nouveau pour ces 10 ans qu'on a passés ensemble. L'aventure continue, ce n'est pas terminé, malgré mes problèmes de santé, parce que c'est vrai que j'ai arrêté pendant 2 ans pour des raisons santé et absolument pas, et ça, par contre, je tiens à le dire, ça n'a absolument aucun rapport avec tous les différents, les problèmes, les soucis qu'il y a eu avec les uns et les autres, aucun rapport, c'est vraiment raison médicale, je tiens à le dire. J'ai fait une pause, d'abord, j'avais fait une pause depuis 2018, je suis revenu après en 2020, pas très en forme, mais je voulais le faire parce qu'il y avait la Covid, et il fallait qu'on en parle. Là, 2022, je tiens à le dire, j'ai oublié de dire aujourd'hui, on est le 13 septembre 2022, on est là, voilà, je tiens à le dire, et il s'est passé beaucoup de choses cette année, je tiens, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, d'abord la guerre en Ukraine, tous les jours, je regarde les infos pour espérer que les Ukrainiens s'en sortent face à la dictature, aujourd'hui, ça commence à aller, mais il faut rester prudent, j'ai une grosse pensée pour les Ukrainiens, on a eu aussi des problèmes climatiques, j'ai une grosse pensée à tous les départements, toutes les régions, qui ont été touchées par le feu, j'ai une grosse pensée pour la Gironde en même temps, encore en ce moment, il y en a, il y a des nouveaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des nouveaux feux qui se sont déclenchés, c'est dès les 24 dernières heures, donc forcément, j'ai à nouveau une pensée pour la Gironde, ce qui s'est passé en août a été terrible, ça a été terrifié à voir, là, je peux vous dire que là, voilà, mobilisez-vous, pour ceux qui peuvent, faites comme vous pouvez, ceux qui peuvent physiquement et humainement, n'hésitez pas à vous mobiliser envers les sinistrés, qui en ont bien besoin, il y a encore, si j'ai bien entendu, il y a des maisons qui ont encore brûlé ces 24 dernières heures, terrible, je préfère même, moi, je préfère même pas imaginer que ça m'arrive un jour, enfin, j'espère pas, comme quoi, du jour au lendemain, tout peut arriver, je vais toujours en dire, c'est quelque chose que je dis toujours, du jour au lendemain, n'importe qui peut voir sa vie basculer, c'est quelque chose que je dis tout le temps, personne ne veut l'entendre, et pourtant, voilà, malheureusement, tout ça, la reine Elisabeth, évidemment, c'est vrai que les infos nous massignent un petit peu avec ça, mais c'est vrai que c'est un événement majeur, qui peut avoir son influence sur l'avenir de l'Europe, même si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, mais cela peut, par la suite, ça peut avoir des répercussions sur l'Europe, enfin, en tout cas, ça aussi, ça a été un événement majeur, c'était jeudi dernier, j'ai regardé les infos, c'est assez touchant, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'hommage de Harry, du prince Harry, bel hommage, franchement, magnifique. Donc, je ferme la parenthèse sur ça, c'était juste pour vous dire ce que j'avais à dire ces derniers temps, j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler dans d'autres tutoriels, tout ça. À propos des tutoriels, il y aura deux manières que je vais faire des tutoriels, je bafouille un peu parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de radio, en plus, je suis fatigué avec les températures qui baissent, qui montent, c'est difficile. Je voulais dire aussi que, donc, on va, donc, je vais revenir de deux manières, il va y avoir des tutoriels à saut, radio, avec des messages de prévention, avec des sujets de militantisme, et toujours contre les discriminations, ça, je ne changerai pas. Ça fait des années que je me base contre les discriminations, je maintiens là-dessus, et je ne bougerai pas les discriminations. C'est dans mon âme, dans mon cœur, et ça sera toujours des sujets que j'évoquerai dans les futurs tutoriels et dans les futures vidéos. Après, il y aura des vidéos perso sur mon compte YouTube, des coups de gueule, comme vous me connaissez depuis des années, je sais que vous savez comment je suis sur Facebook, vous me connaissez sur ça. Certains n'apprécient, certains n'apprécient pas. Je remercie en tout cas ceux qui me supportent, parce que j'ai un caractère difficile, je le conçois, mais je vous remercie d'accepter, de supporter, on va dire, ma franchise, mes coups de gueule sur Facebook. Et au lieu de vous faire chier par Facebook, je vais plutôt le faire par vidéo, comme ça, ça sera plus simple. Je ferai des coups de gueule personnels, de la vie courante, de ce qu'on voit sur des sujets qu'on voit dans les médias, etc. Je donnerai mes points de vue à titre personnel, comme tout le monde, et en toute liberté d'expression, comme tout le monde peut faire. Je me refouille un peu encore, je vous le dis franchement. Par rapport à l'association, donc je répète à nouveau que l'association n'est pas du tout fermée. C'est juste que nos adhérents se sont dispatchés partout en France, donc ça veut dire que je ne vais pas mentir, insisteront, je suis tout seul. Ça ne veut pas dire que je suis tout seul adhérent, et ça ne veut pas dire que je suis tout seul dans l'association. C'est juste que tous les adhérents habituels que vous avez vus pendant des années, dans les vidéos, tout ça, ont tous quitté le département du 04, et ont souhaité faire vivre une autre vie. Donc je le comprends, je le conçois. En tout cas, je pense encore à vous, et encore merci de continuer à me soutenir à distance. Et je ne vous oublie pas, quoi qu'il en soit, je n'oublierai jamais tout ce que vous nous avez apporté dans l'association. J'aurai un coup de gueule à passer à titre personnel au sujet de l'association, parce qu'il s'est passé quelque chose cette année, avec une proche là-dessus, j'en ai déjà parlé sur Wattpad, j'aurai l'occasion d'en parler énormément, pas sur Equality Express, mais de manière personnelle, parce que ça, ça m'a anéanti psychiquement, je ne vais pas vous mentir, notamment cet été, et ça m'a coûté très cher. J'aurai aussi des choses à dire à titre personnel au sujet de Lionel, le sujet d'un ami, parce que c'est une affaire qui m'a énormément affecté, et qui m'a coûté cher aussi à titre personnel, et aussi au niveau santé. J'ai des choses à dire aussi là-dessus, mais ça sera aussi à titre personnel. Concernant Equality Express, donc je ne sais pas, ça ne sera pas en direct, je dis franchement, ça sera des tutoriels enregistrés, vos témoignages seront enregistrés aussi, ça ne sera pas en direct, pour éviter les bafouilles, s'il y a des petits soucis. Par rapport au montage, je ne ferai pas forcément des vidéos, parce que vous voyez, physiquement, je ne suis pas non plus, je ne suis pas non plus, comment dire, photogénique, pourtant sur le visage, j'ai fait ce que j'ai pu pour m'arranger, mais contrairement à la webcam qui est ici, que vous avez vu sur le côté, là vous me voyez en face, je pense que ça doit plaire à beaucoup de monde, que vous me voyez de face, mais quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux, si ma santé ne me le permet pas, je serai uniquement en tutoriel audio, et si ma santé, on va dire, va bien, je ferai des efforts d'être en vidéo, pour votre plaisir bien sûr, pour toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui me soutiennent sur Facebook, d'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes sur Facebook, en privé, sur mon compte personnel Facebook, qui me soutiennent, merci infiniment, parce que c'est aussi grâce à vous que je reviens, vous m'avez encouragé à revenir, et merci, même si ce n'est pas facile, ma santé ne me le permet pas, alors oui, je suis défatigué, j'ai pas mal de traitements, j'ai pas mal si, mais heureusement merci, j'ai encore une langue pour parler, et c'est aussi par rapport à, si j'ai aussi ma langue, je ne suis pas handicapé de la langue, si vous préférez, donc je ne vais pas encore m'exprimer, je ne vais pas encore dire des choses, peu importe mes difficultés, mes défaillances, mais tout ça, je serai là, je continuerai à ne pas te construire la discrimination, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas, de toute façon, je ne vous ai jamais laissé tomber, même si ces deux ans, je me suis occupé de moi en priorité, mais je ne vous ai jamais oublié pour autant, si vous avez besoin de moi, je suis toujours là, ne vous comptez sur moi, par rapport au combat, contre les discriminations, donc je répète, il y a 25 discriminations, là en priorité, l'homophobie, le handicap, la santé, le racisme, la misère, l'apparence physique, etc, etc, donc ça, il y en aura d'autres, parce que je n'évoque pas que ce sujet là, j'évoque toutes les discriminations, et je serai toujours là pour vous, et c'est un combat qui me tient à cœur, et je continuerai à vous soutenir avec le cœur, avec l'âme, et avec tout ce que je peux, voilà, du mieux que je peux, on va dire, je serai là pour vous, continuez sur moi, je vous donne rendez-vous bien prochainement, pour un premier numéro des Quality Express, je vais évidemment évoquer les discriminations en premier, c'est logique, c'est comme toujours, j'évoque toujours la discrimination en premier, il y aura d'autres sujets en cours, je vais bien sûr parler de la virule du singe, que je n'ai jamais parlé, je voudrais faire une prévention là-dessus, il y aura d'autres sujets à thème, militants, prévention, voilà, je vais me refouiller encore, c'est le stress, c'est l'émotion, quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous prochainement, pour un premier numéro des Quality Express, je vous embrasse, à bientôt.